du coup ce que je vais faire là c'est aller me promener au bout de frontière l'ombre puisque j'ai pas souvenir d'y avoir déjà été donc je vais aller me promener je fais pas d'attractions c'est juste vraiment pour aller voir alors ça si vous avez suivi les blogs vous savez pourquoi est-ce que je ne fais pas cette attraction pour être honnête je préfère largement notre thématisation à nous je la trouve pas si folle que ça par contre ce qui est plutôt pas mal c'est qu'il y a vraiment tout le village qui est en concordance en fait avec cette attraction bon par contre le merchandising est assez incroyable genre les jours où ils nous font des chemises comme ça en France je pense que j'achète tout sur des attractions que j'aime bien entendues oh autre truc un petit peu magique à Walt Disney World c'est que les cast members la plupart distribuent des stickers différents donc là dans la boutique pirates des caribes je viens d'avoir celui-là et je l'aime trop je veux des trucs comme ça à disneyland paris s'il vous plaît ou alors je veux déménager et devenir passeport annuel à Walt Disney World c'est pas possible donc là on est donc du coup dans Frontierland à gauche vous aviez Splash Mountain et ici on a Big Thunder Mountain bah dis donc comme vous pouvez le voir Big Thunder Mountain a pas du tout le même succès qu'en France hein 25 minutes d'attente à peine voilà ça reste raisonnable on va partir sur quelque chose de beaucoup plus calme et beaucoup plus adapté à mon caractère de flippette on va essayer de faire Tom Sawyer Island bon bah en fait on va pas faire Tom Sawyer Island comme vous pouvez le voir c'est complètement fermé ça a fermé ses portes à 5 heures mais en fait voilà le principe vous avez toute une île en fait au milieu du lac que vous pouvez visiter voilà ce à quoi ça ressemble c'est plutôt mignon je trouve c'est qui lui ? c'est moi au sein du lac c'est parti je veux pas faire un aveu c'est parti c'est parti je veux pas avoir l'héritage c'est parti je veux pas faire un aveu c'est parti bon la fissière ni je dois vous faire un aveu là cette attraction là je l'a fait pour comprendre parce que y'a deux ans ça m'avait complètement laissé du visitatif c'est à dire que moi j'avais trouvé ça horrible et les américains dans le cas c'était fondants ils tapaient des mains il t'a fait d'ici. Donc je me dis peut-être que je vais passer un truc, peut-être que si je le refais cette année ça va aller. J'y crois moyen. Mais je vais la tester. La seule chose que j'aimais c'est que ça me fait penser à Dingo et Max, la scène avec les deux potombs parce que Dingo et Max c'est un film qui a l'air son nom d'en France mais en tout cas j'avoue que je ne comprends pas trop des masses qui pourraient se détecter encore. Sous-titrage ST' 501 Bon, bah je ne comprends toujours pas, il n'y a rien à faire. J'avoue que le gros ours un peu dépressif me fait marrer mais en dehors de ça, alors je n'ai pas pris tous les moments où les gens étaient en fusion en train d'hurler, de siffler, de taper des mains et des pieds. Je pense que vous l'avez surtout entendu sur le final mais je ne comprends pas en fait parce que genre pendant les parades ils sont oufes, pendant certains spectacles on ne les entend pas broncher. Et là sur ce spectacle un peu nul, ils sont à fond dedans. Donc si quelqu'un comprend pourquoi et s'il y a un tel angle au monde il ne sait pas m'expliquer, moi je pense qu'il y a deux options. Soit c'est parce que c'est une attraction emblématique qui a été faite du temps de Walt Disney donc du coup c'est historique, soit c'est des chansons qui sont très connues aux US et qui ont peut-être marqué l'enfance des Américains et donc du coup ils sont contents de les retrouver, je ne sais pas. Mais sinon je n'ai pas trop d'explications, par contre il est hors de question que la dernière attraction que je fasse à Walt Disney World ce soit celle-ci. Donc je vais retourner au New Fantasyland et à mon avis je vais refaire Ariel parce que c'est mon attraction préférée au Magic Kingdom. Donc je me dis que ça peut être pas mal de terminer sur ça parce que terminer sur de plus en plus intelligent, autant terminer sur une attraction que j'adore plutôt que sur ça. C'est parti pour refaire Ariel encore une fois, allez ! Il y en gonnae un aif. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. bonnubu ! LosA는 돌� Simone etpaduu le pendant deuxoleutsu vidéos ! Comment avez-vous fait déjà pour voir ? Et je sais pas. ونnubi ! Se recognized laад honour, cerneurmonettes ! Sous-titrage propres sous le défilé pour les enfants cadavions. Ops-titrage defending par sur notre île hera dit ce assignmentME. C'est parti pour toi ? Ce que ça veut savoir. C'est horrible, je ne suis pas encore partie que je suis déjà nostalgique J'ai l'impression de ne pas être restée assez longtemps ici, j'ai eu le temps de faire absolument tout ce que je voulais mais c'est vrai que 7 jours c'est quand même assez court donc c'est passé très très vite à une vitesse absolument folle, je n'ai pas vu les jours passés j'ai l'impression d'avoir vécu un rêve pendant tout ce temps et ça me fait bizarre de me dire que là à Riel c'est la dernière attraction que je faisais puisque là je vais aller me poser pour les spectacles nocturnes et je me suis aperçue du coup dans la ville qu'il y avait un jeu pour essayer de retrouver les crabes qui sont cachés dans la file d'attente mieux vaut tard que jamais j'aurais découvert ça une dernière fois et là du coup je vais aller me mettre du côté droit, du côté de l'eau, Hollande pour vraiment essayer d'avoir les meilleures places je vous rejoins là-bas bon me voici donc de retour pour le bilan de ce séjour j'ai mis mon petit pull Walt Disney World parce qu'il commence à faire froid il est 20h passé ici alors qu'est-ce que je peux vous dire sur ce séjour franchement ça a été absolument magique de bout en bout ça a été complètement effréné j'ai vraiment pas vu le temps passer ça a été une semaine vraiment folle je pense que je me suis mal organisée dans le sens où quand j'ai décidé de partir je savais pas du coup que c'était le week-end du Star Wars Half Marathon et je pense que c'est ce qui a joué au niveau de l'affluence des personnes il faut savoir que quand j'ai prévu mon voyage puisque ça fait plus d'un an que je prépare ça c'était prévu comme les semaines les plus vides de l'année avec février et septembre et bah en fait pas du tout ça a été plein de monde et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai pas pu faire autant de choses que je voulais j'aurais bien aimé refaire Avatar par exemple j'en ai pas eu le temps malheureusement mais honnêtement j'ai aucun regret si c'est la première fois que vous partiez à Walt Disney World je vous déconseille de partir qu'une seule semaine parce que franchement c'est beaucoup trop intense je pourrais pas choisir un moment plus magique qu'un autre je pense que toutes les expériences ont été incroyables autant les restaurants que les spectacles j'ai eu un vrai coup de coeur pour la Royal Friendship Fair qui est le spectacle sur la scène du château de Magic Kingdom j'ai passé beaucoup sur Magic Kingdom cette année mais c'est vrai que c'est l'un de mes parcs préférés en fait avec Animal Kingdom et honnêtement je suis hyper contente d'avoir mes années dans mes aventures j'espère que toutes les lobes ne sauront plus c'est vrai que si je suis aussi partie c'est un peu pour vous aussi parce que j'avais envie de partager ça avec vous et honnêtement je me suis presque pas sentie seule de tout le voyage parce que pendant tout ce temps je vous ai parlé je vous ai fait partager ces moments là avec moi je terminerai sur ces quelques mots je vais vous laisser avec les spectacles nocturnes donc la parade donc qui est Happy Ever After puis Once Upon a Time que je n'ai jamais vu pour le coup j'espère que ça vous plaira en tout cas normalement je suis bien placée donc je devrais avoir de belles images sur ce ma vie de série je vous fais plein d'énormes bisous 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 je vous aime très fort j'espère que tout ça vous aura plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si ça vous a plu à me laisser un petit commentaire comme d'habitude sachez que du coup j'ai tourné d'autres vidéos en dehors des vlogs donc tout ce qui est rencontre personnages et d'autres petites choses ce que j'ai mangé sur les parcs ça vous aurez ça plus tard parce que là je pense que ça fait déjà pas mal de vlogs sur la chaîne donc à mon avis je vais espacer un petit peu le reste mais j'ai hâte de vous montrer tout ça et en attendant la prochaine vidéo je vous fais plein d'énormes bisous bisous je vous aime bisous 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 bon moi en fait je suis carrément au premier rang je pense que je ne pouvais pas faire mieux là comme glace c'est bon 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501